salut les biloveuses et les biloveurs on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur la récolte de maruche si vous n'avez pas vu la première partie je vous invite à la regarder en cliquant en haut à droite sur la vignette et c'est parti pour le traitement du miel donc pour le traitement du miel on a besoin de pas mal d'éléments qui sont tous ici donc on a un bac à désoperculer un couteau à désoperculer une petite broche pour désoperculer aussi on a des tamis un maturateur et un extracteur de toute façon je vais vous les présenter un petit peu mieux à chaque étape quand on aura besoin donc dans un premier temps on va commencer par désoperculer les cadres de cire pourquoi désoperculons la cire en fait c'est pour éviter lorsqu'on va extraire le miel c'est par la france centrifuge que les cellules explosent donc en fait on les ouvre juste pour pouvoir faire bien écouler le miel donc pour cette étape on a besoin d'un couteau à désoperculer d'une petite griffe si on n'a pas réussi à désoperculer certaines alvéoles et du bac à désoperculer donc le bac à désoperculer en fait c'est un bac où on a une petite écoutille en bas pour récupérer le miel qui va être désoperculé avec les opercules donc on fait bien attention à bien fermer les petits forcément pour pas que le miel coule pour rien on a un deuxième bac un peu percé un peu partout ça c'est pour retenir en fait les opercules qu'on va avoir ici et laisser passer le miel justement dans le bac qui est juste en dessous et on a aussi une petite planche de bois ça c'est juste pour le maintien en fait on va juste se servir de la vis pour poser le cadre et pouvoir travailler correctement donc en temps normal quand c'est operculé c'est que la cellule est assez avancée pour pouvoir frotter le long des cadres avec le couteau et pouvoir désoperculer assez de cellules pour le moment donc on va commencer de suite on longe le long des cadres on fait un peu comme si on coupait du pain et là on voit toutes les opercules qui s'ouvrent et tout le miel à l'intérieur donc ici on peut voir justement qu'à toutes les opercules n'ont pas été ouvertes donc c'est justement là où on va utiliser la griffe pour essayer de désoperculer le plus près de la cire possible et vraiment ouvrir toutes les cellules là on peut voir le miel qui commence à couler déjà du cadre qui sera récupéré dans le bac on fait la même chose avec l'autre côté forcément donc on longe bien le cadre ça suffit pour enlever quasiment tout et pareil là la cire qui est restée on vient la décrocher avec la griffe on s'assure que toutes les opercules soient bien enlevées là il m'en reste un petit peu voilà et ce cadre une fois qu'il a été tout désoperculé des deux côtés on va venir le placer dans l'extracteur donc là on place le premier cadre dans l'extracteur allez pour remplir l'extracteur on va lui rajouter un deuxième cadre donc pareil on désopercule à on hop ce côté c'est bon de l'autre côté aussi donc voilà la planche de bois nous sert aussi à essuyer les ustensiles donc on la récupère après de toute façon et ça nous permet de bien racler les ustensiles quand on travaille et donc là pareil on désopercule le tout on utilise la griffe pour terminer le travail voilà et pareil ce cadre on va venir le mettre dans l'extracteur aussi et vu que cet extracteur possède que deux emplacements pour deux cadres du coup on va déjà commencer par faire une première extraction pour l'extraction on va commencer par faire des petits tours pas trop rapides afin de commencer à enlever le maximum de miel et pour ne pas casser les cellules on commence doucement et donc on le voit là du coup la force centrifuge qui fait extraire le miel contre les parois voilà on le fait tourner dans un sens doucement on le fait tourner aussi dans l'autre sens on va tourner les cadres à deux sens celui-là aussi et pareil on va commencer par des tours assez légers déjà pour enlever le maximum de l'autre côté aussi on voit pas mal de miel qui commence à couler le long de la parois donc on reprend la désoperculation sur les deux cadres suivants pareil la petite griffe pour bien tout ouvrir et on refait pareil de l'autre côté avec cette belle bande de cire qui tombe et voilà pour ce cadre qu'on met à l'extracteur allez pareil le deuxième cadre pour l'extracteur et l'autre côté bon là on voit que l'opercule elle est beaucoup moins faite et pareil à l'extracteur aussi donc je vous ai pas montré la fin de la première extraction parce que tout simplement en fait le cadre comme on peut le voir j'ai l'impression qu'il n'est pas réellement fait pour les cadres de hausse alors que pourtant il était vendu comme ça et ils sont pas bien calés dans les racks prévus pour tenir sur la centrifugation et le problème c'est que ça m'a cassé déjà pas mal de cadres on le voit en bas les alvéoles donc là on va aller doucement tout le long et on va essayer de voir si ça marche un peu mieux si ça ne me casse pas mes cadres donc Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà. On a réussi à extraire beaucoup de miel des séultes. Il y a pas de problème. Il reste un tout petit peu. Mais ce ne sera pas gâché. On va redonner les cadres aux abeilles pour qu'elles le lèchent. On voit que j'ai tourné l'extraitor de manière assez lente, qu'on est censé pouvoir aller assez vite sur la rotation pour extraire ce miel manquant. Le problème, c'est que sur le premier cadres, comme je vous ai montré, vu qu'il n'y a pas vraiment des racks adaptés, ça m'a explosé complètement et donc je vais garder ces deux derniers cadres pour les traiter séparément pour une consommation immédiate parce que comme on peut le voir l'operculation est quasi inexistante et inexistante même de l'autre côté et en fait comme je vous l'ai expliqué il faut avoir un taux d'operculation d'au moins 80% sur le cadre parce que ça permet justement d'avoir une bonne hygrométrie dans le miel qui doit être à 18% et c'est ce qui permet justement de bien conserver le miel quand on dit que le miel est impérissable c'est s'il l'est fait dans de bonnes conditions là il pourrait y avoir un risque de moisissure et donc voilà pour le traitement des sept premiers cadres on va fermer l'extracteur pour le moment je ferai les deux derniers cadres un peu plus tard en vidéo et on va passer à la mise en maturateur et donc là par curiosité on va peser le maturateur à vide donc on voit qu'il fait à peu près 1 kg et on viendra le repeser une fois qu'on aura tout mis dedans pour voir combien on a de miel donc pour la mise en maturation ce qu'on a besoin ça va être d'un maturateur donc c'est un saut avec une écoutille pareil ce sera pour mettre en pot à la fin et de tamis le tamis ça va nous servir à filtrer les petits morceaux de cire qui sont restés lors de l'extraction et tout simplement on va venir ouvrir la petite écoutille doucement et laisser couler le miel dans le tamis donc là on va avoir vraiment tous les résidus de miel les gros morceaux qui vont rester dans les étages au dessus du tamis les plus petits qui seront filtrés par le deuxième tamis et ça va couler dans le maturateur bon et on va laisser le miel s'écouler à travers les tamis pour avoir en bas que du miel sans trop d'impureté une fois que tout s'est écoulé dans le maturateur il nous suffit juste de venir enlever les tamis et ce qu'il faut faire maintenant c'est de laisser maturer le miel parce qu'en fait là on va avoir des impuretés et un peu d'écume qui va remonter à la surface on va laisser ça reposer pendant une semaine à l'abri du soleil et de la chaleur sans trop de chaleur du moins et on reviendra pour extraire l'écume qu'il y a sur le miel donc on va attendre déjà une bonne semaine avec ce maturateur et juste avant de le laisser à maturer on va quand même le peser donc là on est à 7 kg donc on a 6 kg de miel dans le maturateur une fois qu'on a terminé de faire la récolte ce qu'il faut faire maintenant c'est de donner à lécher les cadres aux abeilles c'est à dire qu'en fait les abeilles vont venir pour récupérer tous les restants dans les cadres qu'on n'a pas pu extraire ou qui sont restés un petit peu sur le cadre et elles vont le récupérer pour reconstituer des réserves pour l'hivernage après un jour de léchage du coup les abeilles sont passées pour récupérer tout le miel qui restait dans les cadres et là maintenant on peut voir que c'est bien nettoyé c'est tout propre il n'y a strictement plus rien dans les cadres et une semaine après la mise en maturateur il ne reste plus qu'à faire la mise en pot et pour la mise en pot c'est très simple il suffit juste d'ouvrir les coutilles doucement parce que là c'est des petits pots et de laisser couler le miel à l'intérieur et une fois que le petit pot est rempli évidemment un petit couvercle pour la conservation et on recommence avec tous les petits pots tout simplement et Sous-titrage ST' 501 Et voilà qui conclut cette vidéo en deux parties pour ma première récolte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle m'aura demandé beaucoup de temps et beaucoup de travail pour la réaliser, mais je suis assez satisfait du résultat. On a eu aussi à peu près 8 kg de miel, ce qui est très bien étant donné que la première année, normalement, on ne s'attend pas forcément à une millée. Comme toujours et plus que d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, et n'oubliez pas, be happy and be safe ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !